C'est bon ? Merci beaucoup. Alors, avant d'entamer notre toute première présentation, juste pour vous dire que cette session est vraiment très dense en informations, en choses qui vont se passer. On a trois conférences, c'est inédit. Donc voilà, on va embrayer tout de suite et on va essayer de donner un rythme à la soirée, de faire en sorte qu'on ne termine pas trop tard, parce qu'on a un pot qui va être à l'extérieur. Je vous en parle juste après, à la prochaine pause. Alors tout de suite, c'est Charles-Henri Morin de Orange qui va venir nous présenter un business model, comment monétiser le NFC. Parfait. Merci. Bonsoir. Donc j'ai la lourde tâche de vous expliquer comment on va monétiser le NFC. Alors, je pense que ça peut se résumer tout simplement dans le premier slide. Qui s'affiche là ? Ok. Je me connais. D'accord. Donc, ce qu'on veut permettre pour vous, c'est tout simplement que vous puissiez créer de nouveaux services et de nouveaux usages grâce au NFC. Donc, notre business model, c'est simplement de permettre aux développeurs d'aller utiliser les terminaux qu'on met dans le parc pour développer de nouveaux services et de nouveaux usages. Donc, c'est ce message que je viens d'exposer ce soir. NFC, pour nous, c'est un clin d'œil aux gens qui aiment Linux. NFC is frictionless creation. Bon, c'est un peu simple, mais on est tout à fait preneurs de vos retours, puisqu'on en est qu'au début. On a sorti le premier téléphone Android, NFC, dans notre modèle opérateur que je vais essayer de vous exposer. On l'a annoncé cette semaine. Il sera disponible dans les boutiques en octobre. Et c'est donc un tout début, qu'on espère le début d'une longue histoire avec d'autres terminaux à venir. Les retours, c'est pour ça qu'on est là ce soir, sont vraiment les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, c'est un peu ce que je veux aborder. C'est d'où on vient, pourquoi Orange s'est lancé dans l'NFC, comment c'est arrivé. Expliquez un petit peu ce que c'est, sans empiété, sur la présentation qui va avoir lieu ensuite. qui décrira plus dans le détail la technologie NFC. Et puis, comment on peut faire, dans ce modèle opérateur, avec la SIM, de l'émulation de cartes, qui est un type de service NFC qui va un peu au-delà de ce qu'on pouvait, au départ, faire avec un terminal Android NFC, comme le Nexus S. Donc, le premier message, c'est que le sans-contact mobile, ça peut paraître quelque chose de compliqué. Quand on parle aux gens qui ont travaillé dans cette technologie pour la définir, la standardiser, c'est pas simple, ça peut être fragmenté. Et pourtant, ça marche. Et pour ça, rien ne vaut une vraie confrontation au terrain. Ce que Orange et les autres opérateurs mobiles en France ont fait dans la ville de Nice, depuis plus d'un an maintenant. Et ça, c'est une étape vraiment majeure qu'on a franchie, puisqu'on a mis dans les mains de vrais usagers, de vrais clients, des téléphones NFC, qui permettent un certain nombre de fonctions. Donc, le tag reading simple, devant les arrêts de bus, par exemple, il y a dans la ville de Nice des tags déployés, qui permettent, en approchant son téléphone, de lancer une application qui va donner l'horaire de passage du prochain bus. Donc ça, c'est vraiment le cas d'usage très simple, qui est d'ores et déjà possible, sur un Nexus S, par exemple. Et puis, il y a des fonctions un peu plus avancées qui utilisent la CIM et qui permettent notamment du paiement sur des terminaux de paiement compatibles chez les commerçants, qui permettent de valider un titre de transport dans les transports publics de Nice. Donc, cette étape, elle nous a permis d'asseoir un certain nombre de choses, notamment l'architecture technique de bout en bout, les parcours clients, tout ce qui peut être amélioré pour garantir une bonne fluidité, une bonne découverte des services, l'inscription. Et on a beaucoup appris, donc, avec ce premier bouquet de services, le support client qu'on doit apporter aux utilisateurs. Donc, cette première expérience, on l'a réalisée dans un environnement technique, côté téléphone, qui est TJ2ME. Et cette année, on a décidé d'accélérer et de passer à des smartphones et notamment à des terminaux Android. Donc, on a transposé et adapté notre architecture avec les autres opérateurs et l'ensemble de l'industrie à Android. Donc, comme je le disais, on vient d'annoncer chez Orange le premier téléphone Android qui est dans ce modèle. Donc, à la fois l'émulation de cartes avec la SIM et, comme sur le Nexus S, et sans aucun changement dans les API, donc Gingerbread, tous les usages de tag reading et de peer-to-peer. Et ce n'est que le début. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans cette accélération, c'est un déploiement qui passe de Nice à l'échelle nationale. Et pas uniquement. Orange a, par exemple, lancé un service au Royaume-Uni avec la banque Barclays. On voit d'autres initiatives dans d'autres pays, d'ailleurs. Cette accélération et ce déploiement, ils s'appuient, comme je le disais, sur des standards, des standards industriels, aussi bien à l'échelle nationale. On a une association qui est l'Association française du sans-contact mobile qui est là pour garantir l'interopérabilité des services sur l'ensemble des terminaux qui sont déployés par les opérateurs. C'est très important pour nous qu'une application qui fonctionne chez Orange, elle fonctionne chez SFR, suivant le même modèle, avec les mêmes API. Et c'est même au-delà de l'échelle française, à l'échelle internationale, puisque les spécifications qu'on a mises en place, l'architecture technique, aujourd'hui, est poussée par la GSMA, qui englobe les spécifications pour le mobile à l'échelle internationale. On propose d'ores et déjà plusieurs modèles, et on compte accélérer encore en en proposant encore plus, non seulement sur Android, mais aussi sur d'autres plateformes mobiles. On a aujourd'hui passé le cap des 150 000 terminaux déployés en parc, donc pas des terminaux Android à date, mais on a un objectif d'atteindre, pour cette année, 500 000 terminaux au total dans le parc, donc pour la fin de cette année, et on espère qu'une bonne proportion d'entre eux sera des terminaux Android. Encore une fois, le premier terminal Android annoncé, le début, on espère, d'une longue série, aujourd'hui, on en a dans le pipe 4, 4 nouveaux modèles pour les 6 prochains mois. Bon, et puis, ce qui est vraiment important de mentionner, c'est, dans le cadre de ce déploiement national, beaucoup de projets. Bon, celui de JC Decaux n'est pas encore franchement NFC, mais on espère qu'il va le devenir. Et il y a beaucoup d'exemples qui sont en train de naître. Donc, aujourd'hui, on voit plus de 56 projets NFC répertoriés dans 26 collectivités locales en France. Des villes NFC qui s'annoncent, parmi lesquelles Strasbourg, Paris, Toulouse, Marseille, qui vont lancer, donc, beaucoup de projets pour utiliser le NFC dans les transports, dans les services publics, de toutes les manières possibles, pour amener de nouveaux services à leurs administrés. Donc, en termes d'opportunités, et là, je suis désolé que la mise en page des slides ait un peu mal passé, le changement de version, j'ai l'impression, en termes d'opportunités, c'est deux grandes familles de nouveaux services pour les développeurs. Donc, les services de la famille Tag Reading et qui, franchement, n'ont pas besoin de l'opérateur pour être exploités. Donc, on espère qu'il y en a déjà qui sont prêtes sur Nexus S. Il y a beaucoup, beaucoup de scénarios, de nouveaux cas d'usage qui peuvent être envisagés, avec les jeux, dans le cadre des transports publics, l'exemple de la redbus que je mentionnais tout à l'heure. Des applications utilitaires peuvent utiliser NFC. C'est vraiment un réservoir sans fin. Et encore une fois, dans un terminal opérateur, il n'y a aucune différence avec les API de Gingerbread. Donc, elles peuvent être utilisées telles qu'elles, sans limitation, publiées sur le market Android. Je reviendrai juste un petit peu plus tard dans la présentation sur peut-être la petite valeur ajoutée qu'on peut apporter. Il y a une seconde famille qui est l'émulation de cartes qui permet d'ajouter un niveau de sécurité à ce qu'on fait. Et ça, c'est particulièrement utile, enfin, c'est même indispensable dans des scénarios tels que le paiement où l'achat et ensuite l'usage de crédits pour le transport public, de tickets. Ça peut être le cas pour l'accès à des événements culturels, des concerts, des cinémas. Là aussi, le nombre de cas d'usage est vraiment est vraiment infini et les choses sont très ouvertes et on fait en sorte, mais là, votre retour est plus que bienvenu, on fait en sorte que le développement de tels services soit le plus fluide possible tout en garantissant la sécurité. Donc, les opérateurs dans tout ça, vous l'avez compris, ils sortent les terminaux, ils les mettent sur le marché, ils les proposent à leurs clients. Ils font un certain nombre d'autres choses. Bon, décidément, la mise en page a fait sauter la cime ce soir. Mais, le premier point, c'est la qualification. Donc, je disais que dans le tag reading, on ne change rien par rapport à ce que vous trouvez dans un Nexus S, il y a une chose qu'on fait quand même, c'est qu'on valide que les terminaux qu'on sort, ils sont compatibles avec tous les formats. Pour ceux qui ont en tête la présentation NFC de Google I.O. 2011, il y a un schéma qui montre la complexité de toutes les technologies qui existent et leur diversité. Ce que l'on fait, c'est que quand on sort un terminal, on garantit que ça fonctionne. et ça, ça permet aux développeurs d'utiliser ensuite la puce NFC sans crainte. Donc, on apporte la cime, j'en ai déjà parlé, qui joue le rôle de l'élément de sécurité dont on peut avoir besoin pour un certain nombre de services dans les cas d'émulation de cartes. La cime, elle est administrable over the air. C'est aussi une solution assez élégante puisqu'on peut charger cet élément de sécurité avec des nouvelles données, des nouvelles applications over the air. Il y a aussi un jeu de spécifications puisque ce qui est très important, c'est l'interopérabilité. Donc, il y a des spécifications qui sont communes entre les opérateurs, j'en parlais tout à l'heure, pour garantir que quand une application, notamment en émulation de cartes, sur une cime orange, elle est développée sur un terminal orange, elle va aussi fonctionner sur un terminal SFR face à une cime SFR. Et puis, il y a une marque que l'ensemble des opérateurs de l'association française du sans contact mobile développe en France et qui est née à Nice, qui est la marque CityEasy, qui doit permettre justement aux utilisateurs de reconnaître facilement qu'un environnement, un endroit donné est compatible avec ces services sans contact. puisque l'NFC, c'est quand même une technologie qui n'est pas très facile à comprendre simplement par son nom. Donc, cette marque CityEasy va amener cette valeur qu'elle sera reconnue par l'utilisateur et ça lui permettra de comprendre qu'il peut utiliser son terminal dans des cas d'usage sans contact. pour utiliser la CIM, pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas obligatoire. Il y a trois étapes simples. Il faut créer une application pour la CIM puisque c'est là qu'est hébergée la sécurité. Donc ça, c'est incontournable. Par contre, elle est identique quel que soit le mobile, d'ailleurs Android ou pas Android, et quel que soit l'opérateur. Et puis, il faut créer la partie visible pour l'utilisateur qui est l'application mobile, l'application Android. Faire certifier le tout, aujourd'hui, c'est le process qui est en place par l'Association française du sans contact mobile et déployer. Donc, il est tout à fait possible de déployer l'application, de la publier sur le market Android. Pour ceux que ça intéresse, on peut aller plus loin dans des questions ensuite sur ce sujet, sur ce process. Encore une fois, on n'en est qu'au début et on n'a pas d'autre objectif que de le fluidifier en garantissant toujours un niveau de sécurité égal pour permettre plus d'usages et plus de nouveaux services. Pour finir, c'était juste pour illustrer le propos que c'est simple, c'est le message que je veux passer ce soir d'utiliser la CIM. Il y a une librairie qui est une librairie open source qui implémente des spécifications, donc un standard qui est celui de la CIM Alliance, un standard industriel qui fait consensus dans l'industrie parmi les opérateurs. et qui permet d'accéder à la CIM avec simplement quatre classes. Ce n'est pas une usine à gaz qu'on espère avoir construit, c'est au contraire un ajout, un nouvel ennableur qu'on met à la disposition des développeurs dans nos terminaux. On a aussi un autre exemple, on va ajouter un intent dans les ROMs de nos terminaux pour pouvoir démarrer une application sur un événement qui est une transaction NFC et qui est détectée au niveau de la CIM. Pour conclure, les grands messages, c'est que les premiers smartphones NFC Android arrivent cette année, ils sont en train de sortir. On a un objectif ambitieux qui est d'en mettre 500 000 dans les mains de nos clients avant Noël. Ça se fait en accompagnant le déploiement des initiatives des collectivités locales, donc plus de 20 collectivités locales en France et plus de 50 projets en cours qui vont certainement avoir besoin de vous pour développer leurs applications, inventer nouveaux usages en utilisant les infrastructures qu'elles mettront à votre disposition. Ces terminaux qu'on déploie qui sont essentiels pour créer une base installée compatible, ils sont validés par nos process de qualification et ça garantit l'interopérabilité entre les opérateurs et le bon fonctionnement avec cette technologie NFC qui est encore naissante dans les mobiles en tout cas. Si vous voulez sécuriser vos applications, amener un peu de valeur ajoutée en créant un service qui contient des éléments monétisables, par exemple...